Alors Grénotech, c'est une start-up qui vise à préserver la diversité génétique des semences de plantes nourritières en Afrique, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées au niveau national, favoriser l'accès aux avantages que présente l'utilisation des semences biologiques. La start-up Grénotech, c'est une banque de semences paysannes africaine qui travaille essentiellement sur la valorisation de la biodiversité génétique des semences paysannes africaines, mais aussi la documentation et la vulgarisation des savoirs endogènes liés à l'activité de l'agriculture paysanne. Mais aujourd'hui, la Grénotech est devenu un véritable laboratoire d'innovation sociale qui est en train de révolutionner l'agriculture paysanne dans cette partie de la Cœur d'Ivoire. Parce qu'en effet, Fanta fait partie des femmes qui fréquentent au fait notre espace, mais chaque année, elle pèse 60% de sa production à cause de l'action combinée des ravageurs et elle investit 80% de ses revenus dans l'achat des intrants, essentiellement des fertilisants. Donc, pour permettre à cette femme d'améliorer sa pratique agricole parce qu'elle vit essentiellement d'une agriculture de subsistance, nous avons lancé deux solutions au sein de la Grénotech. La première solution, c'est cette application mobile qui permet aujourd'hui à Fanta de diagnostiquer cette culture, cette plante, avec son téléphone portable. Elle reçoit le diagnostic, soit en langue locale, sur son téléphone portable. Aujourd'hui, elle a la possibilité de non seulement faire des prédictions de ses récoltes, mais aussi, elle peut être mise en relation directement avec les entreprises qui proposent des traitements de la maladie que nous avons identifiée sur sa plantation. Nous permettons aussi à Fanta d'avoir une prédiction des déchets agricoles qu'elle va générer. Pourquoi ? Parce que la deuxième solution que nous avons développée, c'est cette pyrolyse que nous avons construite à l'os du pays qui permet à ces agriculteurs et à notre réseau de carboniser l'entière totalité de leurs déchets pour faire du biochar, qui est utilisé comme amendement dans des champs, ce qui permet à Fanta aujourd'hui de réduire de près de 70 % ce qu'elle dépensait pour acheter des fertilisants, des engrais chimiques. Alors, aujourd'hui, nous travaillons avec un réseau de près de 1 500 paysans, dont 60 % de femmes. Nous sommes sur un marché global de 2 750 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, ce qui nous fait une prédiction de près d'un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Notre modèle est capable d'être dupliqué sur les territoires de l'Afrique subsaharienne qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes caractéristiques agroclimatiques. C'est déjà 50 000 euros d'investissement, un chiffre d'affaires aujourd'hui de 10 000 euros le mois environ. Et dans les 10 prochains mois, nous avons la possibilité d'aller à 150 % de chiffre d'affaires de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons bénéficié de beaucoup de financements, de beaucoup de prix. Nous sommes le prix 2018 de Pierre Castel, donc du fonds de dotation Pierre Castel Bordeaux. qui soutient le jeune entrepreneur agricole de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, nous avons bénéficié, nous sommes le prix Orange Entrepreneur Social 2018. Plein d'autres trophées. Nous sommes accompagnés par Boudinov, incubés à Incubuvoir et aussi assistés par l'IRD. Alors, une équipe d'environ 9 personnes que je dirige. Aujourd'hui, nous pensons que l'agriculture paysanne africaine, qui engage ou qui emploie à peu près de 80 % de la main d'oeuvres actives en Afrique, est capable de non seulement retenir nos jeunes sur le continent africain, mais aussi contribuer à garantir la sécurité alimentaire sur cette partie du monde, si nous donnons à ces agriculteurs paysans, à travers nos zones rurales, les moyens de non seulement réduire les pètes post-fricottes, mais aussi réduire le poids de l'utilisation des intrants chimiques et optimiser et améliorer leur capacité de production. Je vous remercie. Merci. On va passer aux questions destinées à la Grénothèque. À travers cette diapo et l'ensemble de votre équipe, quelles sont les différentes compétences que vous avez autour de vous ? D'accord. Je suis agroécologiste sur marketing. Bonjour. Les informations que vous donnez sur les ravageurs ou l'aide, elles sont accessibles via une appli mobile ou via d'autres supports, comme le téléphone ou autre ? Oui, justement. Et je précise que l'usage est gratuit. Aujourd'hui, l'usage est plutôt subventionné par des entreprises partenaires de la Grénothèque à qui nous fournissons d'autres types d'informations, c'est-à-dire les agriculteurs, les spéculations, qu'elles ont leur capacité de production, l'historique d'utilisation d'un train, mais aussi le mode d'achat. Donc on a ce type d'informations qu'on essaie de collecter, qu'on met à la disposition de certaines entreprises qui nous accompagnent et en retour, ils financent ou ils préfinancent l'usage de notre application pour des petits agriculteurs. Aujourd'hui, autour de vous, qu'est-ce qui existe à disposition des agriculteurs ? Quelque part, quelle est votre originalité par rapport au reste du marché ? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est un technicien agricole pour une zone de 10 000 producteurs. Donc le technicien agricole agréé par l'État n'a pas la possibilité de visiter tous les champs. Donc les agriculteurs sont presque livrés à eux-mêmes. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la seule solution qui existe pour l'instant. Mais je sais qu'en Afrique de l'Ouest, c'est proche de la Côte d'Ivoire, il y a déjà des solutions qui existent. Et nous, notre particularité, c'est l'aspect communautaire qui est derrière notre solution. D'abord, pour tout ce qui est biochar, l'alimentation du dispositif est faite par la communauté. Donc c'est les agriculteurs eux-mêmes qui apportent leurs déchets et en contrepartie, ils reçoivent soit une partie de la production de biochar gratuitement et ça permet aux autres de pouvoir aussi avoir de biochar pour leur activité champêtre. Donc les personnes qui publient ou font de la publicité ou si j'ai bien compris, quand il y a une maladie qui est détectée sur base d'une utilisation de semences biologiques, quel type de réponse, quel type de partenariat donc vous faites et de réponse au déclenchement d'une maladie ou à un risque de maladie ? Quels sont les types de produits qui sont proposés dans la plateforme ? D'accord. Nous, nous sommes sur la base d'intrants bio, donc des traitements biologiques. D'abord, nous faisons de la prévention, c'est-à-dire lorsque nous identifions un agent pathogène qui peut être résolu de façon biologique, on apporte la solution tout de suite par le système. Donc on envoie des alètes à l'agriculteur qui est dans une zone de risque pour dire tel agriculteur a tel problème dans son champ. Voilà ce que vous pouvez faire déjà pour prévenir la maladie. Mais de façon curative, on emmène directement l'agriculteur en contact avec l'entreprise partenaire de l'agrénoté qui préfinance cet agriculteur en question pour qu'il puisse apporter la solution adéquate. Le temps est écoulé. Merci. Merci.